Je vais vous lire le vœu, présenté par l'intergroupe socialiste républicain et gauche solidaire et bien sûr Europe Écologie Les Verts, pour la pérennité des aides au maintien en agriculture biologique. Face à la progression exceptionnelle des surfaces en agriculture biologique en 2014, l'enveloppe d'aides mobilisées, bien qu'en augmentation de 16 millions d'euros conformément aux engagements du programme Ambition Bio 2017, ne permettrait pas de répondre à l'ensemble des demandes au niveau maximum. Ce mardi 17 mars, le ministre de l'Agriculture a donc décidé de compléter l'enveloppe des aides au maintien des agriculteurs bio pour l'année 2014. Le solde devant être versé avant l'été 2015. Alors qu'il est constaté une augmentation générale des surfaces en conversion, ainsi qu'une demande plus forte des consommateurs, les moyens publics attribués à l'agriculture biologique doivent être à la hauteur des besoins de cette filière d'avenir. Le conseil régional de Franche-Comté reste à l'écoute de l'appel lancé par les exploitants et les structures d'encadrement de l'agriculture biologique, ainsi les aides au maintien dans le cadre de la programmation du FEADER 2015-2020 doivent être préservées de manière significative pour répondre aux objectifs du plan Ambition Bio 2017. Ne pas aller dans ce sens serait un mauvais signal envoyé aux agriculteurs et aux consommateurs et entrerait en contradiction totale avec la nécessaire transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation. Ainsi, le conseil régional de Franche-Comté demande au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Folle, de prévoir sur la programmation FEADER 2015-2020 des mécanismes de soutien et une contribution budgétaire de l'État favorable à l'agriculture biologique, permettant de répondre aux besoins de conversion et de maintien de l'agriculture biologique. Il s'engage, de son côté, à prévoir des crédits FEADER suffisants et à la hauteur des objectifs fixés par le plan Ambition Bio 2017 pour parvenir notamment à une augmentation des conversions et afin de préserver, ça c'est important, les surfaces existantes en agriculture biologique en assurant une aide au maintien suffisante et sans restriction de durée à tous les paysans bio sur le territoire franco-comptois dans la limite de la programmation 2015-2020.